Salut Amigos, c'est Emilio, j'espère que tu vas bien et que tu passes une super journée. Alors moi là je me trouve actuellement à Cracovie en Pologne et je me suis dit aujourd'hui que ce serait sympa de profiter de ce temps un petit peu nuageux pour te tourner une vidéo en extérieur. Du coup voilà, ça change un petit peu des vidéos que je fais sur mon canapé. Moi j'aime bien aussi sur le canapé parce que c'est confortable et tout, mais ça fait du bien de changer de temps en temps, de sortir un petit peu de sa zone de confort et d'aller tourner sur le terre-terre en extérieur. Donc aujourd'hui je voulais te parler de quelque chose de très très important. C'est une mauvaise habitude, on va en parler, on va justement faire un petit peu le tour du sujet. C'est une mauvaise habitude que ton ego adore, ton ego il se nourrit de ça, ton ego il en est fan. C'est le fait de se comparer aux autres. Quand tu prends tout le temps l'habitude de te comparer aux autres, tout le temps, tout le temps, tout le temps, au point que ça en devienne un automatisme, ce qui se passe c'est que ton état émotionnel va finir par dépendre du succès ou non des autres. Admettons, par exemple si quelqu'un réussit mieux que toi, tu vas te sentir mal parce que forcément ton ego va te dire regarde toi, t'es même pas capable de faire mieux que cette personne. Et de la même façon, si jamais tu vois que t'es meilleur que les autres, que tu réussis mieux dans un domaine que quelqu'un d'autre, et bien là ton ego par contre il va être content, tu vois ton ego il va être gonflé à bloc et tu vas te sentir bien mais sur le court terme. Je pense que tu sais que vivre à travers l'ego c'est peut-être sur le court terme gratifiant parce que ton ego il va se sentir gonflé mais ton ego il sera jamais, jamais, jamais satisfait. Il en voudra toujours plus et donc si tu vis à travers l'ego, ce qui risque de se passer très vite c'est que tu deviendras accro au fait de toujours donner plus à ton ego et tu vas juste être malheureux. Donc je pense que tu comprends comme moi que de toute façon c'est absurde de se comparer aux autres parce qu'on est tous différents. On est tous des individus qui avons des croyances différentes, des valeurs différentes, des forces et des faiblesses différentes, un vécu différent. D'ailleurs il y a une phrase de Deepak Chopra que j'aime beaucoup, cette phrase c'est « Chaque personne naît avec un talent unique et une manière unique de l'exprimer ». Et j'aime bien cette phrase parce que justement elle montre bien que finalement chaque personne est unique et donc chaque personne peut faire quelque chose, elle peut exceller dans quelque chose avec une manière bien à elle de faire cette même chose. Et ça montre bien qu'on est tous différents et qu'on ne peut pas faire les choses exactement comme les autres parce qu'on sera juste une espèce de copie en moins bon. Et finalement si je peux te donner quelques petites métaphores, quelques petites images, se comparer aux autres, c'est un peu comme vouloir ouvrir la porte de ton voisin avec la clé de ta maison. Tu vois ça marche pas, ça rentre pas, il y a un truc qui cloche. Ou alors c'est comme vouloir faire des paninis avec une machine à gaufres, tu vois ça marche pas, c'est juste voilà ça rentre pas, le moule n'est pas le bon. Si tu essaies de faire des paninis avec une machine à gaufres, tu vas avoir un truc qui ressemble à rien, ça va être moche, ça va être dégueulasse, ça va être pas bon. Alors que si tu cherches plutôt à faire des bonnes gaufres, et bien là tu vas faire un truc qui déchire, tu vas faire des super gaufres et au lieu de vouloir faire des paninis avec un moule inadapté, tu vas plutôt te focaliser sur faire des gaufres. Et donc finalement, au delà du fait que ce soit une métaphore complètement foireuse, ça veut dire qu'au lieu de chercher à faire comme les autres, cherche plutôt à faire le mieux que tu peux avec ce que t'as. Donc en fonction de ta personnalité, en fonction de tes valeurs, de tes croyances, etc, etc, de tes forces, etc. Et finalement la clé c'est quoi ? La clé c'est au lieu de te comparer aux autres, compare-toi à la personne que tu étais hier, c'est le plus important. Donc au lieu de te dire « putain je suis moins bon que les autres, il faut que je dépasse telle personne ou telle personne », au lieu de ça, dis-toi plutôt « il faut que je sois meilleur que le pélo que j'étais la semaine dernière, ou que le pélo que j'étais le mois dernier ». Tu comprends ? Et à ce moment-là, voilà, tu vas vraiment te focaliser sur une référence interne. Ça c'est un truc que Deepak Chopra dit aussi, t'as la référence interne, donc quand tu te compares seulement à toi-même, à la personne que tu étais par le passé, et t'as la référence externe qui est quand tu te compares sans cesse aux autres, à ton environnement, à des trucs finalement sur lesquels tu n'as aucun contrôle. Alors que toi tu as le contrôle sur toi-même parce que tu peux t'améliorer jour après jour et même c'est beaucoup plus facile. Et c'est pour ça que personnellement moi j'aime beaucoup la musculation parce que c'est un sport dans lequel tu n'es rival finalement qu'avec toi-même. La compétition elle n'est pas avec les autres, la compétition elle est avec toi-même. Et c'est un des points pour lesquels j'aime bien la musculation parce que justement ça t'apprend un peu à t'améliorer, à te dépasser toi-même sans forcément te comparer aux autres. Parce que tu comprends aussi en musculation que les autres ils ont une biologie qui est différente de la tienne, ils ont un corps qui est différent du tien. Et tu apprends du coup à ne pas te comparer aux autres parce que tu comprends très vite que chacun est différent, voilà. Donc maintenant je voudrais te donner quelques conseils que tu vas pouvoir tout simplement mettre en place dans ta vie pour arrêter de te comparer aux autres. Alors la première chose à faire pour moi c'est de te détacher des réseaux sociaux. C'est d'arrêter de passer des soirées à scroller ton fil d'actualité Facebook ou Instagram ou je ne sais quoi. Pourquoi ? Parce que réfléchis un petit peu, sur ces réseaux sociaux qu'est-ce que tu vois ? En fait ce que tu vois c'est juste le meilleur de la vie des autres. Tu vois ce que les autres ont envie de mettre en avant pour montrer, voilà, pour un peu gonfler leur ego, il y a aussi beaucoup d'ego là-dedans. Mais voilà, quand tu es spectateur de la vie des autres sur les réseaux sociaux, c'est très difficile en fait de ne pas te comparer aux autres. Parce que toi inconsciemment, voilà, tu te dis, bah moi je suis là sur ma chaise de bureau à rien faire, pendant que les autres ils ont une vie cool et tout, ils partagent plein de trucs, et moi je suis là, je ne fais rien. Et donc ça peut malheureusement très vite devenir déprimant et ça peut aussi te conditionner à continuer à tout le temps te comparer aux autres, même au-delà des réseaux sociaux dans ta vie quotidienne. Alors un autre conseil que je pourrais te donner, c'est quand tu commences à ressentir de la jalousie ou alors un sentiment de supériorité, et bien là c'est un signe qui t'est envoyé un petit peu par ton ego et qui te montre que tu es en train de te comparer aux autres. Donc si tu as l'impression de ressentir trop de jalousie dans ton quotidien, ou alors si tu as l'impression de te sentir supérieur aux autres dans ta vie quotidienne, si tu as ce sentiment de supériorité, cette volonté un peu d'écraser les autres, et bien c'est que tu es en train de te comparer aux autres sans forcément te rendre compte. Donc c'est aussi ça, c'est aussi être aware, comme dit Jean-Claude Van Damme, parce qu'à partir du moment où tu es capable de te dire, bah tiens regarde en ce moment je suis en train de me comparer aux autres, mais là tu peux reprendre le contrôle sur la situation, contrairement à la personne qui le fait sans même s'en rendre compte et qui ne prend même pas conscience qu'elle est en train de le faire tous les jours de sa vie, et que finalement ça lui pourrit son quotidien. Et puis troisième petit conseil, prends l'habitude de te poser une question, alors ça c'est vraiment la question ultime, si tu prends l'habitude de te la poser mais tu vas tout déchirer dans ta vie, cette question c'est comment est-ce que je peux faire mieux que le moi du passé ? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour mettre l'ancien moi en PLS direct ? Qu'est-ce que tu peux faire pour t'améliorer toi-même ? Et c'est vraiment comme ça en prenant l'habitude de te poser cette question-là que tu adopteras finalement une référence axée sur le soi, une référence intérieure et pas une référence extérieure où finalement tu vas te comparer à des personnes qui n'ont rien à voir avec toi, qui ont des forces et des faiblesses, des valeurs ou tout ce que tu veux qui sont différentes des tiennes, et tout simplement c'est non seulement comme ça que tu pourras évoluer, et en plus c'est comme ça que tu pourrais être bien dans ta peau, te sentir bien au quotidien, et qui fait ta vie tout simplement. Voilà sur ce je te souhaite de passer une excellente journée, alors tu es libre aussi de télécharger une heure de formation que je t'offre pour booster ta confiance en toi, donc ça peut être très intéressant pour toi si aujourd'hui tu as l'impression que ça peut être amélioré, même pas forcément si tu as une confiance en toi désastreuse, mais si voilà tu ressens qu'il y a des moments où tu ressens que ça pourrait être bon pour toi, de t'améliorer un petit peu dans ce domaine là, et de solidifier, de consolider ton estime de toi, je t'ai préparé une heure de formation, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description, me laisser ton email et je t'enverrai ça jour après jour par mail, c'est totalement gratuit, et puis voilà voilà, donc sur ce moi je te souhaite de passer une excellente journée, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao !